Quand tu perds ton travail, là on dit « Oh mon Dieu ! » Même ceux qui ne croient pas en Dieu disent « Oh mon Dieu ! » Pourquoi ? Parce que messieurs, dames, il y a une réalité dans ce monde. C'est qu'aujourd'hui nous avons tout, un travail, une stabilité financière, familiale, émotionnelle. Et le jour que tu perdras la vie, le jour que la mort sera face à toi, ta femme ne pourra rien pour toi, ton mari ne pourra rien pour toi, ton argent ne pourra rien, ta voiture, ton appartement, tu n'emporteras pas. Mais la Bible dit que celui qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur et se repend de ses péchés aura la vie éternelle. Même si tu es blanc, noir, arabe, chinois, indien, sache que le chemin qui te mène à Dieu s'appelle Jésus. Il y a 7 ans en arrière, je ne croyais pas en Jésus, je me moquais de Jésus, je n'avais jamais ouvert une Bible de ma vie. Mais j'ai dû me rendre en évidence que le chemin qui mène en enfer est large et beaucoup l'empreinte. Mais le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit et peu l'empreinte. Peu de personnes sont prêtes à abandonner le péché pour suivre Dieu tout leur cœur. Peu de personnes sont prêtes à demander pardon, à s'humilier devant Dieu afin de mettre leur orgueil de côté. Et si tu entends ce message, sache que Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'aime, Dieu veut te pardonner, Dieu veut te restaurer et Dieu veut t'offrir la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Jésus a pris ton péché et le mis à la croix. Il est celui qui a payé la conséquence de tout l'adultère que tu as commis. Toutefois où tu as trompé ta femme, ton mari où tu as volé ou tu as insulté, toi et moi nous méritions l'enfer. Mais Jésus, il y a 2000 ans, il a été jugé avant que tu ne sois pas jugé. Il a été condamné avant que tu ne sois pas condamné en enfer. Viens Jésus, tu auras la vie éternelle. Ouvre la Bible mon frère ma soeur, médite la parole de Dieu et tu seras sombre de toi et de ta famille. Sois béni. Jésus t'aime. Vous êtes des personnes très occupées et vous n'avez pas beaucoup de temps dans la vie. Permettez-moi. Alors, l'être humain, à force de travailler, à force d'être occupé par tellement de choses dans la vie, nous avons oublié la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Que nous soyons croyants ou non-croyants, que nous soyons riches ou pauvres, célibataires ou mariés. L'être humain est destiné à mourir un jour. Et le jour que tu mourras mon frère, le jour que tu mourras ma soeur, ton corps finira dans la cimetière, mais ton âme partira éternellement, soit près de Dieu, soit loin de Dieu. Et de la même façon que Dieu a une éternité pour toi dans le ciel, le diable a une éternité pour toi en enfer. Il y a un chemin qui mène à Dieu et il s'appelle Jésus Christ. Dieu n'a jamais dit soyez chrétien, soyez musulman, soyez juif, non. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Dieu nous demande de pardonner, d'être fidèle. Dieu nous demande d'abandonner le péché, de nous repartir, de changer notre vie mauvaise et d'aller vers une vie meilleure. Amen. Alors s'il y a quelqu'un dans ce wagon qui a la marre de vivre une vie banale, peut-être de te disputer tous les jours avec ta copine, avec ton mari, et tu n'as aucun sens dans ta vie. Aujourd'hui j'aimerais te proposer la vie éternelle à travers Jésus. Il y a 7 ans, je ne croyais pas en Jésus. Il y a 7 ans, je n'avais jamais ouvert une Bible de ma vie. Mais un jour j'ai ouvert la Bible pour la première fois, et la parole de Dieu a changé ma vie. Et la Bible dit que celui qui croit en Jésus comme le Fils de Dieu, comme son Seigneur et son Sauveur, et se rependre ses péchés, aura la vie éternelle. Maintenant, s'offre à toi le choix de croire ou de pas croire. La parole de Dieu c'est comme un bébé, soit tu le gardes, soit tu l'avortes. Ce message que je te prêche ce soir, soit tu le gardes, soit tu le rejettes. Mais sache que Dieu t'aime mon frère, Dieu t'aime beaucoup, et il veut t'ouvrir la vie éternelle. Lui il t'aime, même si tu n'aimes pas à Dieu, lui il t'aime. Même si tu ne crois pas en Dieu, lui il croit en toi. Et lui il croit que tu peux prendre une décision ce soir, afin d'avoir la vie éternelle. Messieurs dames, passez une bonne soirée. Je t'ai accueilli à la Bible sur vos smartphones, téléchargez la Bible sur Play Store, ok ? Que tu nous protèges, au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.